bonjour et bienvenue on est de retour pour plus de phoenix point avec tous les dlc et c'est c'est compliqué beaucoup de choses à faire donc on va rentrer la dernière fois on avait défendu à nu ça s'était passé on va dire tiens il n'y avait pas de portions de brume quand on a défendu l'endroit en tout cas on va rentrer poing helios alpha et manticore 1 vont rentrer on va un peu se reposer se refaire et tout ça on commence à avoir un peu de ressources ce qui est une bonne chose ce qui est une bonne chose là on a quoi on a un prêtre avec la frénésie un prêtre avec la frénésie ça peut être pas mal en tout cas dans cet épisode on va essayer d'avancer dans les histoires qu'on a donc par exemple celle-là une urgence inattendue ce serait bien qu'on arrive à la faire elle est un peu difficile à ma connaissance fin de ce que je me rappelle je sais pas trop qui on pourrait prendre par contre pour la faire bon déjà on va rentrer déjà il faut qu'on rentre déjà on rentre c'est carabine n'est pas encore fini je me demande si c'est vrai que c'est quand même vachement pratique un scarab en fait donc j'ai bien envie de le garder fin de d'attendre qu'il soit réparé tu vois 800 toi t'as eu point faible très bien 800 c'est pas mal ça va tout le monde je pense qu'on peut le prendre 824 je pense qu'on peut le prendre parce qu'après ça fait quand même pas mal d'heures où on genre ne bouge pas ok toi tu viens de monter c'est nickel ouh t'as point faible et ça on va prendre les deux donc la maîtrise des armes précision avec un bonus de 25% de dégâts et inflige inflige et moins 4 de volonté moins 4 de volonté c'est genre sa propre volonté ou c'est genre il inflige moins 4 quand il tire dessus ça je sais pas ça par contre c'est un peu con comme question mais des fois spéciste au corps à corps ça on s'en fout un peu dégâts bonus et moins 10% de précision là on a 25% de précision donc du coup on gagnerait juste un plus 15 mais je pense que du coup ça vaut le coup je pense que ça va faire mal je pense que lui kerstine elle va faire mal c'est un elle je n'étais pas sûr pense que kerstine va faire mal mais ouais en tout cas je voudrais faire une urgence inattendue on va prendre un véhicule on va prendre un véhicule est-ce qu'on prend un véhicule je commence à vraiment bien m'amuser en fait avec les véhicules donc je dirais oui ou alors ou alors on fait le syndicat du chaos pour pouvoir potentiellement pimper nos véhicules peut-être que c'est théorie c'est parce que les véhicules commencent à un peu à à être un peu compliqué à être utilisé vous voyez ce que je veux dire donc là il faut récupérer un scarab c'est pas très difficile la première mission la question c'est est-ce qu'on y va avec un autre scarab aussi j'essaie de réfléchir peut-être beaucoup ça peut nous aider on peut y aller avec des gens je pense c'est juste que oui plus on en laisse ici et plus ils montent de niveau vite donc à chaque fois ça me rend fou moi je dis qu'on peut faire on peut prendre ça au manticore one qu'est-ce qu'on va prendre euh non j'ai un lit allez on va les laisser j'arrête pas de changer d'avis parce que je voudrais rosa avec nous rosa t'es t'as pas l'inspiration encore rosa ça c'est chiant ça t'as pas encore l'inspiration rosa là ça m'embête euh parce qu'il y en a qui vont plus vite que toi en fait donc on te met dans le manticore one donc 5, 6 et 2 autres on a combien de snipers ? on en a 2 je dirais euh ah euh toi t'es quoi ? non toi t'es prenez le contrôle d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule pour tirer sur une cible ça on va le tester bah tiens ça on va attendre qu'il monte de niveau un peu plus parce qu'il faut qu'il soit un peu genre 5 ou 6 je dirais mais ça il faudra le tester pour cette mission là parce que je sais qu'il y a des tourelles donc je voudrais le tester comment ça fonctionne en fait euh si quoyenne Aileen Aileen elle est pas top 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 donc on avait dit quoi ? assos et sniper ce serait bien Isla Isla t'as pas des trucs très utiles non plus t'as de la précision toi je veux voir si on prend les deux ça fait quoi ? 10% dégâts de bonus donc du coup les dégâts ils s'annulent si on prend les deux et tu gagnes que 10% de précision en fait ok donc prudent et insouciant en même temps ça sert strictement à rien ça sert strictement à rien donc euh ouais toi t'es toi on va pas dépenser des points là dedans hein putain tu vas juste être là pour euh juste pour être là quoi euh après en assos est-ce qu'on a des assos intéressants ? oui toi oui toi t'as fantassin qui peut être vraiment bien toi t'as prévoyant bonus allez et ouais bof euh Adèle est pas mal Adèle est pas mal Adèle est pas mal Abril euh Abril est... ok ouais Adèle on va prendre Adèle et et j'avais dit un autre sniper serait pas mal encore donc Aileen je pense Isla elle est bof à cause de ces trucs ça sert à rien bombardier ça peut être intéressant mais voilà on va prendre Aileen c'est pas top hein on a des gens très bien ou des gens poux nuls c'est rare d'avoir euh... euh... enfin bref comme ça maintenant est-ce qu'on a assez pour équiper les gens ? alors Kerstin toi t'es au top nickel tu bouges pas euh... Violetta t'es au top aussi euh... euh... on a offensive pour l'instant oui quoique euh... tiens on va te mettre au max en vitesse max très bien euh... on a pas de laser ok on change enfin on a qu'un seul chargeur donc du coup sert à rien euh... très bien enfin quoi que tu peux prendre des deux à la limite tu prends ça ton arme principale et si jamais on veut vraiment taper un peu plus fort on prend le laser je sais pas c'est... ouais c'est... c'est une solution euh... toi fusil laser très bien qu'est-ce que t'as d'autre ? 10 points tu... 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 pistolet laser aussi toi t'as un fusil à pompe, une grenade toi on va te mettre le pistolet laser aussi c'est... ah la vache ok c'est combien de balles ? c'est 22... hop ça va, ça va, ça va ça va largement Très bien. Toi, t'es bon. Toi, tu vas prendre un deuxième soin. Maintenant, les gens qui ne sont pas équipés. Adèle. Ok, très bien. Aileen. Aileen, on n'a pas d'équipement pour toi, par contre. On peut faire des munitions, mais bon. Honnêtement, si on peut prendre ça à la place, c'est mieux. Et en pistolet. On va mettre ça. Très bien. Et il te faudrait un soin. Voilà, on a notre équipe. Je pense que... Je pense que ça va bien se passer. Badaboom. On n'a pas de lance-grenade. Mais bon. Toi, porter des grenades bonus, c'est un point de point de vitesse. C'est pas mal. Deux points de volonté. Portée de persuasion. Deux points de 10. Toi, pistolet, toi, tu auras fantassin après. C'est très bien. Allez, on a notre équipe. Recherche, on est bon. En fabrication, du coup, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Je dis pas non pour un lance-grenade. Ça consomme beaucoup, par contre, le lance-grenade. Les munitions sont extrêmement chères. Donc, à la limite, on peut s'en passer, j'ai envie de dire, honnêtement. Les armures, je dis pas non à en faire d'autres. Mais ça coûte cher, encore une fois. Et on baigne pas dans les ressources. Donc, je voudrais bien utiliser les vivres. Peut-être pour échanger des ressources. Ou alors, recruter des gens de haut niveau. Un assaut au niveau 2. Qu'est-ce qu'on a en recrut ? Recrut, on a tireur d'élite avec bombardier guérisseur voleur. C'est pas vraiment intéressant. Là, on a quoi ? Rien. Un assaut au niveau 2 avec des mutations de jambes. Un assaut au niveau 2 avec des mutations de jambes, c'est pas mal. Là, on a quoi ? Un mastodonte. Niveau 2, tout simplement. Là, c'est un sniper. Niveau 2. C'est pas vraiment intéressant, en fait, d'avoir niveau 2, etc. Parce que ça monte tellement vite dans notre camp. Donc, c'est pas vraiment important. Ça fait de la perte d'argent, je trouve. Enfin, de ressources. Genre là, les recrues, j'ai juste envie de les prendre à chaque fois. Genre, toi, on va te prendre aussi. Voilà. Allez, sécurisez le scarab, on est parti. Alors, Elios. Et... Manticore 1. Go. Alors, autopsie d'un nœud de corruption. Synthèse. Le premier nœud de corruption a été découvert peu de temps après l'émergence du behemoth. Et d'après nos scientifiques, il y aurait un lien étroit entre celui-ci et les ciels de poison. Cette créature a une forme complètement étrangère et anormale à une grande partie de sa structure. ADN ne ressemble à rien à ce que nous avons observé jusqu'ici. D'après les spécialistes des pandoriens, cette créature serait la forme la plus sophistiquée de la mutation pandorienne. Ce que les disciples d'Anu appellent souvent la véritable forme. Elle fait preuve d'une forme d'intelligence avancée et puissante. Bien que toute tentative de communiquer avec ou même d'en attraper une en vie se soit avérée futile, tous les humains non armés en contact avec les nœuds de corruption ont été manipulés par télépathie au point de perdre leur libre arbitre et de contrôler de leur refuge. Et le contrôle de leur refuge. Une fois attaqué, attaché, le corps reste immobile. Mutation défensive, repasse un agent viraux autour de son corps pour repousser les agresseurs. Mutation offensive, prend le contrôle de colonies et de technologies humaines, y compris des vaisseaux. Il semble que cette créature ait une connexion inilatérale avec ses victimes. Une fois que le corps meurt, le contrôle mental de l'entité est brisé. Ça marche. Il est arrivé le... On est toujours en transit. Ok. L'exploration préliminaire de la zone confirme que le scarabée s'y trouve. Il semble cependant inactif. Nous devons déployer nos troupes pour trouver un moyen de le faire fonctionner avant l'évacuation. Ok. Tout le monde est bon. Dernière vérification, même si ça prend déjà à chaque fois trois heures. Pour me démunir en plus. Ça va. On est nickel. Toi, j'aimerais plus te mettre ça. Ça fait des matériaux à chaque fois. Là, fais de chier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va. Sinon, on met trois heures. Donc là, on a à sécuriser le scarab. Donc, on va aller assez vite. Et après, on sort. On s'extrait, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a ici. Alors, trouver les codes d'accès du scarabée et récupérer le véhicule. C'est parti. Tu peux bien courir, toi, maintenant, la vache. Kengo, tu as vu. Tango, tu as vu. On va se déplacer sur la gauche. Oh, la vache. Je ne pensais pas avoir affaire à ça. Après, plus on attend, plus les ennemis deviennent puissants. Mais bon, nous aussi, en théorie. C'est encore de la théorie. Toi, il faut qu'on t'augmente ta vitesse. Bon, voilà. Voyons voir un peu ce qui nous attend. Pour le moment, je crois qu'on est tranquille. alerté. Ok, toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas te prendre une massue dans la tête. Tu vas voir. Après, tout le monde a des pistolets et tout. Donc, pour les verres et tout, ça va bien se passer. Toi, tu as quoi dans les mains ? Un fusil d'assaut. Tu as quoi, toi, là-haut ? C'est un sniper, je crois, viral. Un fusil d'assaut viral. Le triton, là, avec le chapeau chinois, là. Chapeau de paille, là. Chiron Fuji. Ça, c'est des verres de feu. What ? T'as 1000 HP. Un fusil d'égalours et des trucs d'armure. On va devoir faire s'arrêter et le tuer, lui, par contre. Il nous a vu ? Ouais, alerté, ok. On va devoir le défoncer. Voilà. 182 de dégâts. Pas mal ? Pas mal, pas mal ? Ouais, les 20%. Les 20%, 182 de dégâts, c'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça. Pas mal. Bon, on va... C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Euh... Du coup... Du coup... Comment on pourrait lui détruire ? Il a beaucoup d'armure. Ouais, c'est pas mal. Il est tellement gros, c'est un peu dur de le louper, quand même. Ok, maintenant c'est les trois snipers. Il y a elle aussi. Il y a un peu de l'air. C'est pas la joie. Mais bon. Ça c'est bien. C'est pas mal. Où est-ce qu'on peut retirer ? La jambe. C'est pas mal. Ça va comme ça ? Pour l'instant c'est tranquille. Très bien. Tu fais 135. Tu fais mal toi. T'as la maîtrise c'est ça ? Voilà. Et tu as tiré et t'as fait combien ? Point de volonté. Il y a Rosa. Je voudrais bien la passer en assaut. Comme ça elle a le tir de retour là. Donc quand on lui tire dessus elle va tirer. Ok. On a les deux là sur le côté. Par contre ça c'est chiant. On va les avoir sur le flanc. Non corrupteur. Bah il nous a pas calculé à part. Ça va. Lui non plus. Non. Très bien. Parfait. Parfait. Parfait parfait. Pas mal. Voilà. Avec infection virale ça c'est bien ça. Début de la virulence du virus retire des points de volonté. Et puis sa valeur baisse de 1. Ça enlève combien de points de volonté ? Ça c'est un truc je sais pas. Infection virale 9 ça enlève genre 9 points de volonté par tour. C'est quoi ? Ça je suis pas sûr. Merde ! Putain je voulais pas faire ça. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Ok on a le caméléon. Ok on a le caméléon. Voilà très bien. Ça tu partiras pas. Ouais. C'est prêt. C'est prêt ! C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Ouh ! Belle vue, ça ! Très bien ! Je pourrais le taper avec mon arme après, mais... L'arme, elle va prendre des dégâts. Je vais leur montrer ce qu'on peut faire. On peut tirer dessus, mais je voudrais bien que tu te mettes en Overwatch, en fait. Ah, t'as merdé, toi. Sans deck ? Sans deck ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, là. Mais ouais, Rosa en assaut, mastodon assaut. J'aimerais bien... Oh non, le corrupteur, il y en a un sur la droite. Chier. Bien joué. Sauvé par un bidon. C'est pas mal, ça. Là, on aurait pu tirer juste après. Ça aurait été nettement mieux. Je pensais pas que le bidon... J'ai mal joué. C'est un sniper, ça ? C'est fou. On a eu de la chance. Là, on a lui. Je crois qu'on a fait un gros ménage. Toi, t'as combien de vie, 180 ? Eh, attends, on peut pas te one-shot ? Ah oui, toi, faut que je regarde ce que t'as. Tu as... Fusil d'assaut viral. Normalement, tout ce qui est par terre, on le récupère automatiquement dans cette mission, je crois. C'est déjà là. Ouais. 192 de dégâts. Maximum. C'est vraiment pas mal. Tiens, j'aurais pu aller dans cette... Dans cette salle. J'ai peut-être un peu sous-estimé, là, non ? J'ai peut-être un peu sous-estimé, là, non ? Euh... Je crois qu'il faut que tout le monde avance et on le laisse venir, lui. Ou alors, on fait un blocus et on les défonce, mais... Il n'est pas bien placé, en fait. Euh... Il n'est pas bien placé, en fait. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Techniquement, si ça se passait, ils peuvent rester là, parce qu'il y a une échappatoire, ici. Et nous... Euh... Ah, il est là. Le scarab est là. Nous... Avec les assauts et tout ça... S'il faut plusieurs personnes, parce qu'il y a sûrement encore des trucs qui prennent possession, là. On prend ça, on récupère le scarab et on se casse. Donc, techniquement, ils peuvent camper ici. On n'a pas besoin de faire venir tout le monde. Ready ! Let's rock ! Je laisse un peu les snipers, en fait, en plan, là. Je ne devrais pas les laisser comme ça. Ouh, c'est un laser, ça. Ouais. Corrupteur. Bon, bah au moins, t'as plus de cover. Toujours ce putain de baril. Ha ha ! 10 de dégâts ? Ah, c'est aller dans l'arme. Oh, la vache ! Oh, elle est en panique. Oh, elle est en panique, elle est en panique. Tu vas pouvoir le tuer normalement. C'est pas mal ce truc viral Moi je Non sans déconner Si on arrive à en récupérer d'autres Enfin on en a pas Si on arrive à en récupérer un Moi je dirais pas non Ça a l'air quand même vraiment pas mal Équipement endommagé J'ai déjà là J'ai rencontré dans l'avenir J'ai rencontré Sous-titrage ST' 501 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 T'as des points ? T'en as 5 Yeah, bien joué Je sais pas si on la soigne T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ah oui, apparemment t'es sérieux ? Ok Ok Ok, c'est sympa Cris de guerre Toi, tu peux avancer avec nous Lui aussi Lui aussi, assaut... Ah, elle Johnson Garcia, non lui Assaut... Berserk Ça peut être pas mal ? Ça peut être pas mal ? Genre surtout avec... Avec un fusil à pompe ? Ah, c'est pas mal... Ah, putain... Ok... Ouais, ça peut être pas mal ? Ouais, ça peut être pas mal ? Ouais, ça peut être pas mal ? Un fusil à pompe ? En ripostant ? C'est assez puissant... Très puissant... Faut que tu te caches quand même... Ou alors tu t'extrais... Ou alors tu t'extrais... Est-ce qu'elle est mal en point ? Elle est tout... Elle est toute en virus et tout ça... J'ai pas envie que... Ça me foute dans la merde... Mais voilà, ça pourrait être un truc... Le coup du fusil à pompe... Mouvement de merde quoi, c'est ouf... Très bien... Très bien... Euh... Le plan... T'as combien de volonté toi ? R... T'as qu'un seul... Très bien... Comme ça... Les postes au fusil à pompe... Le fait de pouvoir courir... Pour sprinter... Et taper... Euh... Ça me semble... Ça me semble honnête... On va se mettre là parce... Qu'on lui tire dessus... On va se mettre là parce... Contre la paroi... J'ai peur qu'on... Qu'on lui tire dessus... J'espère qu'on peut tirer à travers la... La lucarne... J'espère qu'on peut tirer à travers la lucarne... Non ça va... Oh mon dieu... Oh mon dieu... Ouuuh... Ouuuh... Voilà 75 de dégâts c'est pas mal hein... Oh bah c'est bon tu vas mourir... T'es sérieux ? Ah la... Ah c'est bullshit... Ah que c'est tellement bullshit... On va peut-être utiliser toi pour aller récupérer le véhicule... J'sais pas sauter... Point de volonté... Faut qu'elle euh... Se repose... Ah... Hmm... Ah... Faut qu'elle recharge... Shit... Ça m'embête... Toi t'es un peu abîmé... J'ai pas envie de te faire courir... Toi tu peux être bon... Je vais récupérer... Tu vas récupérer... Covering... Hmm... On peut pourrir les dégâts... C'est pas grave... Faut juste aller récupérer le... Le scarab... C'est pas compliqué... Ah... Voilà... C'est pas grave... On va nous montrer ce que nous pouvons faire... Passez-le... Tu vas comprendre... On a beaucoup de volonté... C'est vrai que j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça... Genre... Plusieurs fois... Oh la merde... Focus... Ok... Pas mal... Mais euh... Ouais... Faire plusieurs fois comme ça... Très bien... Bon... Je crois que c'est l'heure de partir... Je crois que c'est bon... Je crois que c'est bon... Je prends le scarab et c'est bon... La vigilance ça fait un peu chier... L'armure elle est là pour quelque chose... Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien... Voilà... Très bien... On a qui ? Encore trois... C'est compliqué à chaque fois pour toi pour t'extraire... Ce qui est embêtant c'est qu'elle est tellement lente Rosa... On tire jamais sur elle ? On tire... Le mastodonte c'est censé être super résistant avec une armure lourde... Mais on tire jamais dessus parce que c'est toujours à la ramasse... C'est toujours à la traîne... J'ai remarqué... C'est marrant... Hein... Mais bon... Très bien... On a fait une mission... Yéh... 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 Première mission en fait... On va pouvoir enchaîner sur le reste... Bonne travail Phoenix... Je vais prendre cette scarab si vous ne vous plaît... Qu'est-ce que je vais faire avec elle ? L'améliorer bien sûr ! C'est tellement doule et débrouillant maintenant... Il faut un peu plus de flair... La prochaine fois que vous êtes au marché... Laissez vos yeux ouverts pour les améliorations... Donc maintenant il va vendre des... Des améliorations pour le scarab... On peut... On peut y aller... Il est sous attaque... Arme au point du KO... C'est pas mal... Point d'action 1... Il tire 2 balles... Rafale 2... Putain... Support de carguson... Renforcer améliore pour... Coq de scarabée de Phoenix... Remplacement d'inventaire plus 6... C'est pas mal... Pour récupérer les choses... Oblitérateur... Ça c'est le fusil d'assaut... Canot automatique... Devastateur... Ouh... 2 dégâts... Et des charges... Pas mal... Ah oui... Il y a aussi une différence de prix... Même si c'est les mêmes objets... Des fois ils sont moins chers... Donc c'est un peu chelou... Alors on a une nouvelle mission... C'est sécuriser le Priodonte... Priodonte c'est le truc de... Alors... Ok... Ça a l'air facile... Ça va... Euh... On a des gens qui sont fatigués... Ouais... Ce qu'on va faire c'est que ces 3 là... On va les laisser... Et on va prendre un véhicule à la place... Et on ira... Défendre le... Le refuge... On va s'arrêter là... Ouais... On ira défendre le refuge... Ce scarabée là... Il est... Il est en bon état... Euh... Donc ouais... On ira avec les... Deux véhicules... En premier... Là aussi c'est vrai que c'est une sécurité dans un sens... Que l'hélios il va tellement vite... Donc on aura toujours plus ou moins... Euh... 5 personnes sur place... Avant que le Pélican... Euh... Pélican... Ah... Le... La Manticore... Parce que Pélican c'est autre chose... C'est un autre jeu... Euh... La Manticore arrive... Donc ça aussi c'est... C'est... C'est vrai que c'est pas mal... J'ai... J'ai vraiment envie d'un deuxième élios... J'ai vraiment envie d'un deuxième élios... Euh... Mais bon... On verra ça plus tard... Euh... Recru... Pas de recul pour le moment... Là... 16 sur 32... Très bien... Euh... Euh... Il y a cet endroit qui va... Commencer à être... Euh... Touché par la brume... Toi on était en train de faire... Un... Ouais... Un relais satile... Ça marche... Ouais... Toi tu vas être touché par la brume... Là on a... Là on est bon... Là on est bon... Là on est bon... Ouais... Ça va être le premier camp touché par la brume... T'as quoi toi ? Tu as un relais... Une usine... Un quartier d'habitation... Il faudra du coup laisser des gens ici... C'est un peu embêtant... Il faudrait laisser des gens ici... Voir même un véhicule... Pour défendre... Je crois... Je sais plus vraiment comment ça se... Ça se joue les défenses de base... Faudrait que je regarde honnêtement... Parce que je me rappelle plus... En tout cas on va s'arrêter là... Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine fois... Donc du coup on va défendre... Ça... Et après je pense qu'on va continuer encore sur... Les... Les missions du chaos... Je pense qu'on peut toutes les faire... Sans trop de problèmes... Comme ça on pourra récupérer des bonnes choses... Pour le marché... Allez... On va s'arrêter là... A la prochaine... Merci beaucoup d'avoir regardé... Ciao, ciao !